découvrons dans cette vidéo comment créer un variogramme sur surpac mais avant tout nous allons voir une certaine théorie sur le variogramme en question d'abord c'est quoi les variogrammes le variogramme c'est tout simplement un graphe d'importance géostatistique un graphe qui représente la variabilité spatiale d'un élément chimique de minerais bien sûr pour bien sûr optimiser les estimataires statistiques alors comme vous pouvez le voir sur ce schéma vous avez tout à fait un variogramme qui n'est qu'un graphe sur lequel on a reporté bien sûr en abscisse les différentes distances et en ordonnée on a représenté tout simplement les variances et ce que vous voyez sur la figure correspond tout simplement à la courbe variographique alors cette courbe variographique est générée à partir d'une nuance d'une d'un nuage des points qu'on appelle nuage des points variographiques et ces points sont tout à fait est représenté désadé et corrélés par rapport à leur distance réflexe respective et aussi par rapport à l'air variabilité alors cela est bon alors on peut savoir les différentes parties de variographique avant de découvrir les différentes parties des variogrammes nous devons rélevé d'abord le tout premier élément ou la toute première partie qui est l'origine même du variogramme l'origine du variogramme correspond au point de du graphe à partir desquels la courbe variographique commence et comme vous pouvez le voir sur ce schéma vous avez tout simplement le point 0 donc ces points là correspond à une distance 0 et une variante 0 c'est à ces points là que la courbe variographique commence et ces points est appelé tout simplement origine de variogrammes alors l'effet est que sur tous les variogrammes l'origine ne sera pas toujours au point 0 l'origine peut tout à fait être à un point de variance quelconque comme on les présente sur cette cette figure là alors là la variance à partir de laquelle commence la courbe variographique correspondra tout simplement à la valeur qu'on qualifie de naguette voilà alors comme vous pouvez le voir ici en bas vous avez tout à fait un variogramme qui possède et naguette alors comme cela est perceptible vous avez vers leur donner la différentes variantes et vers l'abstice les différentes distances horizontales entre les points et vous pouvez observer que il ya tout à fait la variabilité de différentes ténères moyennes par rapport à des distances respectives et cette variabilité s'exprime jusqu'à une certaine distance puis nous obtenons voilà un certain palier alors le point à partir le point projeté à la verticale de ces paliers va donner tout à fait une distance et cette distance là est appelée portrait donc les portraits de sous c'est tout simplement la distance à partir là à partir dès laquelle la variabilité entre les différents points minéralisés est invariable voilà alors la portrait elle même donc projeté à l'horizontale va nous donner tout simplement une valeur qu'on va considérer comme palier donc le palier c'est tout simplement la variance à partir de laquelle la distance est tout à fait comme à dire donc la distance à partir de laquelle la variance est stationnaire disais-je voilà alors à part ces différentes parties du variogramme nous pouvons tout à fait voilà rélevé un fait important relatif à la forme en voilà de la courbe variogramme alors que tel que vous pouvez l'observer là vous avez plusieurs variogrammes qui sont distingués par la forme de l'air courbe vous avez d'abord une courbe pour ce qui concerne le premier variogramme une courbe qui est tout à fait rectiligne et cette courbe montre tout simplement que voilà à la variation du variogramme est tout à fait linéaire alors que de l'autre côté vous avez la courbe variographique qui est tout à fait parabolique et décrit bel et bien un style du variogramme classique et ensuite vous avez une courbe variographique qui elle ne commence pas à l'origine 0 c'est à dire qui possède une certaine valeur nommée voilà nugget et ensuite une variogramme qui n'observe pas une variabilité voilà de la variable intéressée pour ensuite observer un palier mais plutôt une voilà donc un variogramme qui commence directement par les paliers c'est type des variogrammes est tout simplement qualifié de l'effet pépite voilà maintenant que nous connaissons c'est quoi un variogramme nous allons nous atteler à découvrir comment nous pouvons créer concrètement le variogramme dans surpac alors comme pour l'histogramme la création de variogramme s'est fait selon deux possibilités la première vous est offerte en allant sur voilà les menus database en sélectionnant voilà analyse et là vous avez au pied des différentes options vous avez valeur dans modeling windows vous pouvez cliquer dessus et vous serez tout à fait dirigé sur cette fenêtre qui va bien sûr vous permettre à dresser votre variogramme alors autrement vous pouvez utiliser l'outil bloc modèle et spécifiquement géostatistique où vous allez tout simplement sélectionner l'option voir le grand modeling voilà vous cliquez dessus vous avez cette même fenêtre qui apparaît alors pour créer votre variogramme qu'allez vous faire vous allez tout simplement sur l'option file vous sélectionnez new là vous pouvez cliquer sur string file variogramme et cette interface vous permettra de créer votre variogramme va bel et bien apparaître ou carrément vous pouvez tout à fait aller directement sur votre barre d'outils et sélectionner sur l'outil load data from string file vous aurez la même fenêtre qui va apparaître alors dans cette fenêtre qu'est ce que vous allez faire vous allez d'abord associer votre composite voilà les composites à partir de laquelle vous allez créer votre variogramme et pour nous il suffit tout simplement de cliquer sur cette liste déroulante et sélectionner notre composite coupure composite souvenez vous cliquez sur open voilà ensuite de ses côtés des fils de vous devez sélectionner tout simplement le champ dans lesquels vous avez enregistré vos différentes valeurs voilà vous vous souvenez que pour nous nous avons choisi tout simplement le champ des 1 et c'est donc ces champs là que nous allons réporter sur cette fenêtre et ensuite voilà les deux éléments id range et string range ce sont deux champs qui se rapporte à l'élément où les chiffres que vous avez mis au niveau du nom de composite et nous allons les laisser par défaut au niveau des maximum value et minimum value ce sont les valeurs qui vous pouvez renseigner des valeurs des voilà ténères moyenne que vous devez renseigner pour contraindre votre variogramme à ne tenir compte que d'une certaine voilà fauchette des valeurs mais pour ce qui nous concerne nous voudrions dresser les variogrammes pour l'ensemble des ténères moyenne et donc ces champs nous les laissons vides ensuite au niveau voilà de ces tableaux vous avez azimut plonge suis spirit et spirit limite donc ce sont les différents angles que nous pouvons entrer pour contraindre voilà notre variogramme alors comme nous ne voulons aucune contrainte nous allons laisser les angles des zéros par défaut et au niveau de spread voilà qui est l'angle voilà des tolérances nous allons prendre l'axe l'angle maximale qui sera ici des 90 alors lag c'est la distance ou la ténère moyenne des tolérances que nous allons prendre ici des 1.5 et ensuite la distance minimale entre les différents échantillons que nous allons qualifier de donc des 50 ensuite output report file ici c'est juste donner les noms à notre variogramme et nous allons par exemple dire variogramme gramme slash or slash report voilà et ensuite nous n'avons qu'à cliquer sur les plaies donc slash report nous allons cliquer sur les plaies et patienter échec et mat vous avez le variogramme qui vient de se créer alors comme vous pouvez observer sur ces variogrammes vous avez en ordonnée les différentes variances qu'on qualifie si des gammes et en abscisse vous avez tout simplement les distances donc les distances des corrélations entre les différents échantillons minéralisées et souvenez-vous l'esprit que nous avons sélectionné et là il est bien de 90 degrés et la ligne verte correspond tout simplement à la variance c'est à dire voilà la ligne donc la distance ou la variance à partir de laquelle la distance entre les points n'est plus à considérer et voilà c'est un élément important lors des analyses géostatistiques alors quand vous avez une un variogramme comme ça le plus important c'est de déterminer les valeurs des cils et des rangs ainsi que des nuggets ce sont là les valeurs qui seront demandés dans des analyses géostatistiques pour appliquer la méthode des crédits qui consiste l'objet de ces modules et pour cela il va falloir modéliser ce variogramme et dans la leçon qui suit nous allons tout et bien évidemment apprendre comment on peut modéliser un variogramme vous